Le jeu de rencontre de Netflix Landing and Turning, Women of the Hour, Women of the Hour, pour 11 millions de dollars, dans le premier accord objectif 2023, ESPN, Disney+, pour présenter le style Toy Story, télédiffusion animée de la NFL, Drew Barrymore à Stock Show pour revenir au milieu de la grève, WGA prévoit de faire du piquet de picotage à l'extérieur du studio. En Suisse, la fermeture de la route ajoute au malheur de transport Gothard. En août 2023, le tunnel ferroviaire Gothard, le plus long du monde, a fermé ses portes après le déraillement. Les voisins d'Amérique du Sud claquent l'Argentine sur la taxe de la rivière sur le Paraguay et la Bolivie. Le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay demandent à l'Argentine de soulever des péages unilatéraux. La représentante Marjorie Taylor Greene dit que les États devraient considérer la sécession de l'Union, le 11 septembre sur les politiques frontalières de Biden, aux États-Unis. Plus de 75% des électeurs veulent une limite d'âge maximale pour les élus, montre le sondage. En dernier rappel, qu'un sénateur raconte Blinkan, pas de voyage sans visa correct pour les Israéliens. L'Égypte interdit l'Unicab, le voile du visage, dans les écoles et la couverture de la tête est facultative. L'Espagne a perdu un million de jeunes catholiques en 20 ans, il y a 15 ans. Il avait été signalé que l'Espagne avait perdu 2 millions de jeunes en 20 ans. Les inondations en Libye laissent 2000 personnes craignant les morts et plus disparues. Après que Storm a effondré les barrages, les stations de recherche en Antarctique ont pollué son désert immaculé. La Malaisie interdire l'exportation de terres rares, pour stimuler l'industrie nationale. Les États-Unis et l'Arabie saoudite forgent un partenariat stratégique pour garantir des métaux critiques dans les nations africaines. Pour la transition énergétique, EVS, l'Allemagne obligera 80% des stations-services à installer également la charge EV. La marque de café du Canada Timortons ouvrira la première boutique en Corée du Sud, Gangnam de Séoul. En 2023, la chaîne de café de Timortons se développe à Singapour, en Malaisie, dans le pacte de la filiation du Maru-Beni japonais. Le FDI fla 40 millions de dollars crypto-cash à haute terrain par des pirates nord-coréens. L'Espagne saisit 2,7 tonnes de cocaïne à bord d'un navire. Les cas de maltraitance des enfants au Japon ont atteint un record de près de 220 000 au cours de l'exercice 201-022. Entraîneur de football en Inde, Igor Stimak, a donné des détails sur les joueurs à l'astrologue, a choisi l'équipe sur ses conseils. Erdogan soutient les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies pour l'Inde. Erdogan affirme que la Turquie serait fière d'avoir l'Inde là-bas. Kremlin confirme officiellement la visite de Kim Jong-un en Russie. Et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un arrive en Russie avant une réunion prévue avec Poutine. État de la Baltique Estonie Lettonie acquiert un bureau German Miranger Défense System L'IRST Réduction de la force de l'armée britannique confirmée pour 2025 Il y a deux ans, l'armée britannique devrait être réduite à 72 500 soldats d'ici 2025. FTX dévoile 1,16 milliard de dollars à Solana, 200 millions de dollars en biens immobiliers Bahama et 560 millions de dollars en bitcoins. Selon le dossier judiciaire, plus de 75 soumissionnaires contactés pour un éventuel lancement FTX 2.0 Au sommet du G20, le président argentin Alberto Fernandez appelle l'Azerbaïdjan pour un blocage douloureux du couloir de la Chine. L'Azerbaïdjan a menacé l'Argentine après que le président Alberto Fernandez a dénoncé le blocus azerbaïdjanais. La Commission européenne interdit aux Russes d'entrer dans l'UE en voiture, avec des objets de valeur. Moscou claque l'interdiction raciste de l'UE sur les voitures privées des Russes. Les États-Unis déménagent pour faire avancer cinq prisonniers en accord avec l'Iran et libérer 6 milliards de dollars de fonds iraniens surgelés. George W. Bush dit qu'il était choquant d'apprendre que Yevgeny Prigozain, connu sous le nom de chef de Vladimir Poutine, lui a servi un dîner à Saint-Pétersbourg. « Tout ce que je sais, c'est que j'ai survécu. » « Qui nous invite à ne pas lier la vente F-16 à l'offre de l'OTAN en Suède ? » La campagne de désinformation pro-China affirme que les États-Unis ont lancé des tirs de Maui dans une expérience à armes météorologiques, invoquant faussement le missis du Royaume-Uni. Les suspects néo-nazis ont discuté de comment l'attaque du premier ministre finlandais Sanamarin serait, entend le tribunal. Au Canada, en 2022, 30% des jeunes âgés de 15 à 19 ans et près de la moitié, 48% des jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans ont déclaré avoir essayé de vapoter au cours de leur vie. En comparaison, 10% des jeunes et 27% des jeunes adultes avaient déjà essayé de fumer des cigarettes. Les adultes âgés de 25 ans et plus étaient beaucoup moins susceptibles d'avoir essayé du vapotage, 15%, et beaucoup plus susceptibles d'avoir essayé le tabagisme, 52%. Le logiciel IBM oblige des travaux de bureau pour les employés vivant à moins de 50 miles, 80 kilomètres. Les outils de mots officiels de Starfield arrivent en 2024. Microsoft pour tuer les pilotes d'imprimantières de Windows. Microsoft coupe les liens avec le duo de surface de première génération après seulement trois ans et de mise à jour de la version Android. L'ozonolise de ses skiterpènes se révèle être à l'origine de la formation de nuages. La biodiversité protège contre les invasions des espèces d'arbres non natifs. Les colonies de fourmis de feu rouge trouvées dans Syracuse italien peuvent se propager à travers l'Europe, dit l'étude. Images corporelles positives liées à une meilleure satisfaction de la vie. Les employés des dirigeants autoritaires sont plus susceptibles d'être d'accord avec la désinformation ? Découvre l'étude. Mark Dickay. Us explore et libéré de l'une des grottes les plus profondes de la Turquie. Taros areux indiquent. La plus ancienne plante qui mange un dinosaure trouvé dans le Rajasthan de l'Inde. Aux États-Unis. Près d'une adulte sur dix a perdu un membre de la famille à cause d'une surdose de drogue. Constate un nouveau sondage KFF. La malbouffe et l'alcool dominent les régimes australiens. Avec seulement deux sur cinq obtenant suffisamment de légumes, CSI a retrouvé. Orchetequant et Audi Eutron GT se sont rappelés pour les batteries mal scellées, sur le risque potentiel de feu de batterie. Les signes de l'AFDA sur les vaccins COVID-19 mis à jour. Pour cibler les variantes circulantes, les trades bloquent les recherches liées à la COVID et au vaccin. À mesure que les cas augmentent, le FBI et la police australienne ont dirigé une plateforme de chat crypté, un homme, pour attraper des gangs criminels, produisant des centaines d'arrestations dans Global Sting. Un pays européen a aidé le FBI à intercepter les messages à l'homme. Il avait été supposé que la Lituanie avait hébergé le serveur. L'ex-appliqué dépose un procès à ratio sur les représailles des dénonciateurs. Les rivaux de Google se réunissent dans le tribunal alors que le procès antitrust américain Capital commence. Alors que Google fait face au DOJ lors du premier grand procès sur le monopole technologique depuis des décennies. TELUSA Books-14 lance avec SpaceX, contournant l'origine bleue et la relativité. Pour les satellites avancés de TELUSA L'XPLéo, les scientifiques chinois ont développé un nouvel outil d'édition génétique qui n'utilise pas CRSPR. Elle comme dit qu'il fournira à Apple des modems 5G pour iPhone jusqu'en 2026. Comme un modem 5G personnalisé retardé, la FR autorise le volu PS en avant et l'avion X pour faire fonctionner les drones, au-delà de la ligne de vue visuelle. Le problème de cybersécurité MGM arrête les machines à saut et les distributeurs automatiques de vitesse dans les casinos de Las Vegas et dans les propriétés de MGM ressort à travers nous. Cisco prévient le VPN 0D exploité par des gangs de rançon voire, comme le défaut VPN Cisco, fait face BMW pour faire de nouveaux mini-électriques à Oxford. Après avoir obtenu un forfait de 600 millions de livres sterling dans le financement des contribuables, la fabrication britannique grimpe au huitième rang mondial, dépassant la France. Au Royaume-Uni, le béton à risque d'effondrement trouvé dans les maisons du Parlement, mais ne présente aucun risque immédiat. Le gouvernement fédéral du Canada émet de nouvelles règles pour les fonctionnaires. En utilisant l'IA, hacker portugais qui a divulgué des documents de Manchester City, Rui Pinto condamné à quatre ans avec une peine avec sursis pour neuf crimes. Il y a deux ans, Manchester City hacker a offert une aide de Premiers Ligues, en FFP, Football Fair Play, Investigation.